Bonjour et bienvenue sur Elpenet, c'est Thomas, j'espère que tu vas bien, je vais investir avec toi dans la défi, la finance décentralisée dans cette vidéo. Je vais tout te montrer et t'expliquer mes choix pour que tu puisses toi aussi faire de même si tu le souhaites. Et reste bien jusqu'à la fin car les meilleures rentabilités sont à la fin de la vidéo. Si tu ne sais pas ce que c'est que la finance décentralisée, je t'invite à regarder ma vidéo la défi, c'est quoi, finance décentralisée, tout savoir. Avant de regarder cette vidéo pour que tu comprennes ce que c'est, mais surtout le potentiel, pourquoi je choisis d'investir sur la finance décentralisée. Tu le verras dans la vidéo, mais c'est tout simplement le futur je pense et les rentabilités sont très intéressantes. Tu verras aussi dans la vidéo la finance décentralisée, c'est quoi, les risques, pour que tu puisses te faire ton propre avis car c'est toujours le plus important. Like la vidéo si tu aimes quand je partage mes investissements, ça soutient, merci. Abonne-toi et active la cloche pour changer de vie en 2022 et dis-moi en commentaire si tu vas investir aussi sur la défi, ça m'intéresse, c'est parti. Précision les chiffres, notamment les prix que tu vas voir dans cette vidéo ne sont pas d'actualité car j'ai investi en plusieurs fois et bien avant d'enregistrer cette vidéo. Donc quand j'investissais, je filmais mon écran afin de t'en faire une vidéo. C'est donc normal que les prix ne correspondent pas aux prix actuels du marché quand tu vois cette vidéo car les investissements se font antérieurement à la vidéo. C'est juste une petite explication pour que tu comprennes plus facilement. Et on va voir tout de suite mon premier investissement en finance décentralisée. En même temps que je présente mes investissements et que j'explique pourquoi j'investis, tu peux me voir réaliser mon investissement. Donc si tu veux investir également, fais des pauses dans la vidéo afin de suivre les étapes qui passent à l'écran. Le premier investissement est sur PancakeSwap tout naturellement et plus particulièrement sur le cake, le staking de cake en automatique restaking. Cela veut dire que tous les intérêts gagnés sont automatiquement restakés afin d'en faire d'autres. C'est le principe des intérêts composés. Tu peux aussi choisir le manuel où c'est toi qui vas restaker manuellement. Mais le mieux c'est de restake automatiquement car cela se fait tout seul donc pas de frais de transaction de blockchain pour restaker. Donc ça commence par l'achat de BNB que l'on envoie sur Metamask. Une fois les BNB sur Metamask, on se rend sur PancakeSwap et on va acheter des cakes en les swappant. On garde un peu de BNB sur Metamask afin de réaliser les transactions. Puisque PancakeSwap est sur la BSC, la Binance Noir Chain, chaque frais de transaction est payé en BNB. Donc on garde toujours 10$ de BNB afin d'effectuer les futures transactions. Pourquoi je mise sur le cake ? Le cake est le jeton de gouvernance de PancakeSwap. PancakeSwap est l'un des plus gros protocoles décentralisés, DEX, Exchange décentralisé, dans le monde de la finance décentralisée. Soutenu par Binance, elle est la référence dans la DEFI. Autre avantage sur la Binance Mark Chain, ce qui réduit les frais par rapport à tous les protocoles sur la blockchain Ethereum. PancakeSwap est l'un des leaders de la DEFI et avec la démocratisation de la finance décentralisée, je ne pense pas qu'il perdra cette place. Donc le cake qui est son jeton prendra normalement de la valeur avec le temps. L'objectif est d'avoir du cake et d'en gagner. Donc le staker à 60% d'API est un rendement très intéressant. Voilà pourquoi mon premier investissement se porte sur le cake en auto-restaking. Tu peux voir que je le mets dans l'IFO Cake plus particulièrement, car je souhaite aussi profiter des IFO, comme on dit en anglais, sur PancakeSwap. Tout en ayant du cake et en profitant des intérêts que cela génère. Donc l'IFO Cake est parfait pour moi, je te ferai une vidéo bientôt pour te parler des IFO et des lunchpads. Ne t'inquiète pas, abonne-toi pour ne pas la rater. On va passer au deuxième investissement et nous allons aller sur l'écosystème Terra. Car l'écosystème Terra est une blockchain d'avenir, notamment en finance décentralisée. Il faut donc le Wallet Terra pour plus d'informations sur la blockchain Terra et pour télécharger et utiliser le Wallet Terra correctement. Regarde ma vidéo Wallet Terra Station mode d'emploi. Et si tu as déjà ton Wallet Terra Station, on va se rendre sur le protocole Loop. C'est pour moi des protocoles les plus prometteurs à l'avenir, car il permet le swap, d'énormes pourcentages sur les pools et les farms. La VD ne va pas tarder à arriver avec des NFT, mais ils ambitionnent aussi de permettre le paiement en crypto-monnaie dans les boutiques physiques. Oui, le projet Loop est très ambitieux, d'où le fait que je me positionne dessus, car je crois sérieusement au potentiel du jeton Loop, mais aussi car les rentabilités qu'ils offrent sont très intéressantes. Tu vas voir. Premièrement, on achète des Luna, le jeton natif de Terra, pour l'envoyer sur notre Wallet Terra Station. Je mets les Luna en UST, qui est le stablecoin de Terra indexé sur le dollar, car c'est plus facile pour swap, mais j'en conserve aussi un petit peu car c'est l'UST qui paye les frais de transaction de blockchain, comme le BNB pour la Binance Mark Chain. Je conserve aussi des Luna, tu vas voir ensuite pourquoi. Et mon premier investissement sur le protocole Loop est du Loop R. C'est le jeton de la communauté Loop. Si le projet se développe, la communauté aussi, et donc Loop R aussi. Donc j'achète du Loop R pour le holder, mais aussi pour avoir des airdropes sur Loop. En possédant du Loop R et en l'holdant, tu reçois des airdropes de Loop et de Loop R. Voici mon premier investissement sur Loop. Acheter du Loop R pour profiter du hold, mais aussi des airdropes de Loop et de Loop R. Mais tu peux aussi gagner du Loop R gratuitement, et je t'explique comment dans ma vidéo. Trois techniques pour gagner des crypto-monnaies gratuitement, donc si ça t'intéresse, va l'avoir à la fin de cette vidéo. Troisième investissement sur la défi, deuxième sur Loop. Quand je t'ai dit qu'on avait conservé des Luna, on va les utiliser maintenant. Et on va investir sur le pool B-Luna-Luna. Le Luna est le jeton natif de Terra, et le B-Luna est juste sa réplique. Ils valent le même prix, donc c'est comme si j'investissais uniquement sur du Luna. Pourquoi je fais ça ? Car je souhaite holder des Luna. Comme je l'ai dit dans ma vidéo les 8 crypto-monnaies pour 2022. Mais au lieu de simplement les holder, je les mets sur ce pool afin de gagner des intérêts et des loops. Ce n'est pas le pool qui rapporte le plus, mais je profite à 100% du hold de Luna. A 100% des hausses et des baisses. Comme je pense que ça va prendre de la valeur avec le temps, c'est important de les investir dans quelque chose qui me donnerait 100% du hold. J'avais aussi le choix de les staker simplement sur Terra Station, avec un API à 8% environ en ce moment. Mais j'ai préféré opter pour cette stratégie, ça gagne un peu plus. J'aurais pu aussi investir mes Luna dans un autre pool comme le Luna UST, qui gagne plus. Mais je le rappelle qu'un pool est composé de 2 crypto-monnaies. Tu profites donc du hold à 50% de chacune. Et ma volonté est de profiter à 100% du hold de Luna. D'où le pool Belluna Luna. Lorsqu'on investisse dans un pool sur loop, il ne faut pas que tu claims durant les 14 premiers jours. Pour claim, en gros, tu unstake et tu claims en même temps. Donc tu ressors tes LP du pool et ça sort tes récompenses. Tu ne peux pas claim juste les récompenses, c'est un peu dommage. Donc tu dois claim puis remettre tes LP tokens pour recommencer à toucher des récompenses. Donc 2 fois de frais de transaction à payer. Donc forcément ne va pas claim tout le temps, il faut que tu aies assez de rewards, d'intérêt gagné pour couvrir les frais. Et si tu claims en dessous de 14 jours, tu ne touches pas les récompenses gagnées, tu ressors juste tes LP tokens. Mais normalement avec la V2 de loop qui va bientôt arriver, on va pouvoir avec un simple bouton claim les rewards et les restaker directement en LP tokens. Donc c'est un très gros avantage, une simple transaction et un simple clic au lieu de claim, de swap les loops en LP tokens, puis de restaker les LP tokens. C'est encore au conditionnel mais si ce bouton voit le jour, ça permettrait de profiter à fond des intérêts composés car on va pouvoir réinvestir plus souvent car cela ne coûte qu'une transaction au lieu de plusieurs. Donc si le bouton voit le jour, j'utiliserai pour restaker mes rewards une fois par mois dans ce pool. Et on va terminer par mon 4ème investissement dans la défile 3ème sur loop. Et comme j'ai investi sur le projet loop, c'est que je crois au potentiel et donc au jeton loop. Forcément, j'ai investi sur le loop et je le stake sur la plateforme. Cet investissement, je l'ai encore fait bien avant les autres que tu as pu voir précédemment. J'ai acheté les loops et je vais les stake. Tu peux voir que les rentabilités sont monstrueuses, c'est en APR. Mais on ne peut pas réinvestir les bénéfices ni les claims pour l'instant car comme partout sur la plateforme, quand tu claims, tu retires aussi ton investissement. Pas que les rewards. Et comme c'est bloqué soit 3 mois, soit 1 an, soit 18 mois, si tu claims avant, tu ne reçois rien. Tu ne touches pas les rewards accumulés, tu récupères juste tes loops staker. Et comme je crois au projet et que j'ai une vision de long terme, j'ai choisi de bloquer 18 mois car c'est la plus grande rentabilité. En APR, on est à plus de 700 et un peu près aux alentours de 400 en ce moment. Ça reste énorme, mais si le bouton arrive et que l'on peut récupérer les récompenses pour les restaker directement, ça permettra de transformer un APR en API, ce qui est vraiment monstrueux. Mais pour l'instant, c'est impossible de faire des intérêts composés, mais tu me diras que les rentabilités sont déjà très hautes, bien sûr. Encore une fois, les rentabilités peuvent varier, mais surtout les cryptos peuvent baisser. C'est le cas en ce moment, j'ai investi, les marchés ont baissé, j'ai moins que lorsque j'ai investi. Mais je gagne passivement de l'argent et je vise le long terme en combinant les intérêts et l'évolution des cryptomonnaies. C'est du long terme, il faut avoir le bon mental. Je l'explique davantage dans ma vidéo, comment investir les 10 commandements dans l'investissement, à regarder vraiment avant de te lancer dans l'investissement. Peu importe le domaine où tu vas investir ton argent. Les bénéfices réalisés durant l'année seront entièrement réinvestis, c'est ma stratégie dans la finance décentralisée. Et comme je le précise dans cette vidéo, comment gagner 100 000€ en 2022, mes objectifs pour 2022. L'objectif est d'investir 10 000€ dans la finance décentralisée. Voici un début et je continuerai à développer mes investissements dans la défi durant l'année. Je ferai d'autres vidéos pour te tenir informé de l'évolution et de mes nouveaux investissements, ne t'inquiète pas. N'oublie pas de me dire en commentaire si tu vas investir. Like la vidéo pour me dire si tu aimes les opportunités que je t'ai présentées. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater les prochaines opportunités et transformer ta vie en 2022. C'était Thomas, tu t'es sur Elpenay. Force aux vaillants. A la prochaine. Ciao. Ciao.